Il n'y a personne dans la vache. On peut sortir. On peut se faire repérer par audio. ... Vite, vite, avant que la porte se ferme, dépêche-toi ! Je me souviens de lui, c'est Ojo, il est responsable du département scientifique d'Hashinra. Hashin, tu te connais pas ? C'est la première fois que je le vois, alors voilà à quoi il ressemble. J'ai pas besoin d'y aller. C'est quoi ? L'espèce humaine de Joe m'a demandé... L'espèce humaine d'aujourd'hui ? Oui, nous allons commencer tout de suite. Montre-le au niveau supérieur. Mon précieuse personnalité. C'est pas Ojo qu'on aurait dû t'appeler, c'est Golub qu'on aurait dû t'appeler ! Putain, j'te jure ! Precious spécimens ? Va-t-il être utilisé pour une expérience biologique ? Attends là, je revenais là ! Chez Navarre ! Maman, c'est toi ! Chez Navarre ! C'est Firos ! Alors, il l'a emmené ici ! Achetez, il me courage ! Tu l'as vu ? Vu quoi ? Il bouge, il est encore vivant ! Où est ça ? Où est ça ? Où est ça ? Deux têtes ! T'es stupide quand tu l'as ! Ok, du coup c'est par là ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Hop ! Notre intérieur est Poison ! Très bien ! Non, non, non ! Où est-ce que tu parles ? Pas de Calment ! C'est pas grave ! C'est bon ! Comment on fait notre intérieur Poison ? Oh ! C'est bon ! Enfin notre intérieur Poison ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh Sous-titrage ST' 501 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 Faut-tu appuyer sur O du turc ? C'est sûrement un piège. Quelle sensation t'as dû avoir ? Ça t'a plu ? Bon bah, ça valait le coup de s'équiper en matériaux. On sait jamais si c'est un combat random qui arrive mais bon. J'allais-tu vous faire prendre aussi ? Oui machinette, en lieu sûr. C'est une des rares survivantes des anciens. Tu ne sais pas ? Il se faisait aussi appeler Cétra et il vivait il y a des milliers d'années. À présent c'est une page publiée de l'histoire. Et Cétra ? Cette fille est une survivante de Cétra ? Et Cétra, ou les anciens, de nous guider vers la Terre Promise. Il y a beaucoup d'espoir en elle. La Terre Promise, n'est-ce pas une simple légende ? Même si c'était le cas, pourquoi ne pas nous en sommes assurés ? On dit que la Terre Promise est très fertile. Si la Terre est fertile, alors il doit y avoir plein d'énergie Mako. Absolument ! C'est la raison pour laquelle l'argent que nous gagnons avec le réacteur Mako est nécessaire. L'abondance Mako viendra à nous toutes seules. C'est là que Néodine Garde sera construite. La nouvelle gore de la chunera. Arrête de rêver ! Ah, mais t'es pas au courant de Nujo, c'est ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. C'est de l'argent et du pouvoir. Et ben voilà ! Voilà qui conclut cette réunion. Allez, ça suffit ! Attends ! Tu vas pas t'en tirer comme ça ! Si tu as besoin d'autre chose, attraque-toi à ma secrétaire. Bon du coup nous voilà en prison, c'est très bien. On peut sortir ? Ouais, allez, c'est moi fait. Ah Stim, tu es si brave. Je me demande comment va... Machinette. Ah Stim, tu es là ? Machinette, tu essayes de s'ouvrir ? Oui, je vais bien. Vous savez, vous savez qu'un Stim viendrait me chercher. Eh, je suis ton garde du corps, non ? Vous avez déjà un rendez-vous, c'est ça ? Oh, je comprends ! Danny ? Danny, tu es là toi aussi ? Excuse-moi ! Dis, Machinette, j'ai une question. Quoi ? La Terre-Promise existe-t-elle vraiment ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Cétras naissent de la planète, communiquent avec la planète et peuvent l'ouvrir. Et alors, les Cétras retourneront à la Terre-Promise, une Terre qui promet un bonheur suprême. C'est quoi ? C'est le paradis ? C'est la mort, en fait, que tu te promets, là ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus que des mots, je ne sais pas. Parler avec la planète ? Mais, que dit la planète ? Il y a beaucoup de monde et de bruit. C'est pour cette raison que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et tu l'entends, maintenant ? Je ne m'ai entendu que dans l'église des taudis. Mère disait que Midgar n'était plus en sécurité. C'est ma vraie mère. Partir de Midgar un jour, communiquer avec la planète et trouver ma Terre-Promise. C'est ce que maman disait. Je croyais que je n'entendrais plus sa voix en grandissant, mais... Ok. Je me demande comment va... Cobra. Hey ! La Shinra a fait partie des Anciens. Et le vrai nom des Anciens est Cétra. Les Anciens savent où se trouve la Terre-Promise et la Shinra recherchent la Terre-Promise. J'ai vaguement entendu parler de la Terre-Promise. Je ne sais pas si elle existait vraiment. C'est bon ? La Shinra, quoique la Terre-Promise, renferme de l'énergie Mako. Ça signifie que si la Shinra la trouve, elle épuisera toute l'énergie Mako. Et la Terre se dessèchera et la planète s'affaiblira. Je ne peux pas les laisser seuls. Je vais recruter de nouveaux membres. Moi, Danny, Rach Team et ma Shinette aussi. Et toi ? Qu'est-ce que c'est ennuyeux ? Oh, il ne reste plus le fripon. Grand-Père. 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 Qu'est-ce qu'il est si drôle ? Rien. Bon, du coup, c'est tout. Ok. Dorme-moi un peu. Oui, oui, oui. La porte est ouverte. Danny dors. La porte est ouverte depuis quand elle est ouverte. Un garde-mort. Très bien. Que s'est-il passé ? Danny, réveille-toi. Que se passe-t-il ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dehors. Bon, il faut la rejoindre. Je me demande ce qu'il s'est passé. Il doit avoir une clé sur lui. Allez Danny, emmène ma Shinette. Je vais des Cobra et les autres. Cobra, fripons, venez avec moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment es-tu entré ? Pourquoi la porte est-elle ouverte ? Ne pose pas de questions et barre-toi. Mais que se passe-t-il ? Aucun humain n'aurait été capable de faire ça. Je pars devant. Je suis sur les arrières. Alors partez devant, les gars. Ne vous faites pas prendre par un Shinra. C'est bon vous deux ? Vous êtes prêts ? Venez, suivez-vous fripons. Ouais, il est mort. C'est bon. Ah, putain. C'est vrai, j'ai pris l'intérêt avec elle là. Hop. Je vais remettre le matériel sur Danny. Alors. Du coup, il est là. Un spécimen de Genèveur. C'est bon. Du coup, il est là. Je dirais qu'il était allé à l'état supérieur. En utilisant l'ascenseur des spécimens. Et quelqu'un volait ma maman. Il est parti ? Genova ? Attends. Donc, du coup, nous voilà là. Un fripon qui est là. On dirait que ça va vert. Ok, bon. On se fait des traces de sang, je suppose. Ok, plus bio sur ça. Non. Non, ça remet de la bille. Ok. Je suis allé à l'air. C'est bon. C'est bon. là il n'y a rien d'autre, je ne sais pas, tu sais là il y a des apurés là un au dessus, c'est 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 au dessus, non il n'y a rien, rien du tout, donc on suit la trace de sang, c'est au dessus, Encore c'est une merde là C'est une merde, c'est une merde bon après voilà bon 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 il y a un point de sauvegarde là je vais y aller avant hop n'importe quel escalier hop on monte le président il est mort il est mort il est mort le directeur de la shinra est mort alors cette épée doit être ah c'est le firos c'est le firos est vivant apparemment oui le firos est le seul à savoir utiliser cette épée peu importe qui est responsable c'est la fin de la shinra maintenant euh qu'est-ce que tu fais là toi pitié ne me tuez pas qu'est-ce s'est-il passé c'est c'est firos c'est firos c'est fini tu l'as vu tu l'as vu tu l'as vu c'est firos oui je l'ai vu j'ai vu de mes propres yeux il a vraiment vu hé pourquoi mentirais-je dans un moment pareil j'ai entendu sa voix aussi il disait quelque chose comme je ne te laisserai pas t'emparer de la terre promise c'était quand ? ça veut dire que la terre promise existe vraiment et que c'est firos est ici pour empêcher la shinra de s'en emparer ? alors c'est quelqu'un de bien ? empêcher la shinra de s'emparer de la terre promise ? quelqu'un de bien ? non c'est pas si simple je le connais la vision de c'est firos est bien différente refus mince j'avais oublié qui est-ce ? vice-président refus c'est le fils du président ok bah on va aller lui parler c'est pas ouf de ce côté alors ? alors ? alors c'est firos c'était bien là en fin de compte qui êtes-vous ? je m'appelle Rashti, mon seul soldat de première classe je fais partie d'Avalanche moi de même je suis marchand de fleurs j'étais un spécimen de recherche j'étais un spécimen de recherche quelle équipe ? eh bien je m'appelle rufus je suis le président machina si tu es le président c'est seulement parce que ton père est mort c'est vrai je vais vous faire écouter mon discours d'investiture j'ai le tué que voulait contrôler le monde avec de l'argent je dirais que ça a marché parce que la population pensait que la chine-ra allait protéger je vais réveiller la chine-ra c'est toi payé et la terroriste attaque l'armée de la chine-ra t'aidera c'était parfait et je ne vois pas les choses comme ça je comprends le haut monde par la terreur les méthodes de mon père sont trop coûteuses mais régner par la terreur permet de contrôler la populace il n'y a pas de raison de gaspiller de l'argent pour le peuple il vient me faire du discours comme son père on met une machinette hors de ce bâtiment QUOI ? je t'expliquerai plus tard le bras il est en envoie de la planète mais qu'est-ce que ça veut dire ? je t'expliquerai plus tard quand on te propose de faire ce que je te dis pour l'instant il viendrait dès que je serai occupé de lui premier H-Team H-Team, tu viens de penser à quelque chose ? je vais attendre H-Team, tout le monde dans l'ascenseur à partir de maintenant ça risque de se corser, nous devrions vérifier notre matériel donc le matériel de R-Team et de Tani donc le matériel de R-Team et de Tani on revient sur comme ça je m'équipe on revient sur la pièce alors la lui qu'est-ce que j'ai mis ? j'ai mis tout poison sentir glace On va mettre tout en poudre, parce que ça va être des machines là. Ensuite, les éléments de base, feu. Oui. Tout restauré. Une couverture. C'est normalement volé depuis un temps de juin. On va le mettre quand même. All right, let's go. All right, c'est là. On va prendre l'ascenseur, là. All right, c'est parti. On va buffer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501